On peut se rapprocher un peu, voir la bête sans être contaminé. Et donc, la super crème, on ne peut pas la connaître. Sinon, on se salit, on se dégrade parce qu'il y a un fond maléfique et satanique. Mais on peut avoir un aperçu de cette super élite sans quand même trop fricoter avec elle. Et je vous cite un exemple. Il y a des années et des années de ça, c'était en 2004 ou 2005. J'ai eu l'occasion de rencontrer Henri Kissinger. Et c'était en petit comité, c'était le général Gallois qui m'avait invité à son anniversaire. Il est mort à général Gallois et a joué un rôle dans la dissuasion nucléaire française au service de De Gaulle. Le général Gallois était un gaulliste convaincu, chose que je ne suis pas. Et donc, j'étais invité. On était un petit comité, c'était au centre gaulliste, je ne sais plus le terme exact. Il y avait à l'époque, donc je vous rappelle, on est en 2004-2005, je n'ai pas la date exacte. Il y avait Marie-France Garraud, il y avait le patron de Valeurs Actuelles, François d'Orcival, voilà, il y avait des personnes de ce style. Et je me souviens que la secrétaire du général Gallois m'avait dit, il y aura un invité d'honneur à un grand ami du général Gallois, Henri Kissinger. Et moi, téléphone, j'ai dit, ah oui ? Et oui, et puis, Jean Gallois vous invite. Vous voulez voir pourquoi je raconte cette histoire ? Et bon, j'aime bien la bonne bouffe, bien boire, je savais qu'il y aurait des petits fours, champagne, rien que ça, je suis désolé, j'ai mes faiblesses. Mais il n'empêche, il n'y aurait eu que de l'eau de la Badoie, je venais quand même, parce qu'on était donc une quarantaine de personnes, je m'étais dit, je vais pouvoir voir de visu ce grand prince du mondialisme. Et donc, j'étais avec les personnes, puis à un moment donné, j'ai vu la porte s'ouvrir, un malaba arriver, c'était le garde du corps, se mettre sur le côté et Henri Kissinger apparaître sur le pas de la porte. Et la secrétaire du général Gallois, mon général, monsieur Kissinger est là, le général Gallois se retourne et il fait, oh, Henri ! Et devant moi, j'étais avec ma flûte de champagne, il y a Kissinger et Gallois, j'ai un Gallois qui se serre dans les bras l'un de l'autre comme du bon vieux pas. Et j'étais avec ma flûte, je me disais, excusez-moi, c'est le mot qui vient, enfin, que je prononçais intérieurement, putain, c'est pas vrai ! C'est Gallois qui se sert dans ses bras, Henri Kissinger. Mais j'étais content d'être là parce que je voulais voir le personnage, l'entendre. Le problème, c'est que je vous dis, on était une quarantaine, il a voulu serrer la main à tout le monde. Eh bien, j'étais le seul où il ne m'a pas serré la main. Pourquoi ? Parce que je me tenais à distance et à chaque fois qu'il bougeait, je me mettais dans le sens opposé, discrètement. Pourquoi je ne voulais pas lui serrer la main ? Premièrement, serrer la main, il y a une fripouille pareille, hors de question. Parce que ces gens-là, Kissinger, c'est un prince du vandalisme, ils sont en contact avec ces hautes sphères méphitiques. Et serrer la main, ces gens-là, c'est se contaminer, c'est se salir, au sens spirituel du terme. Et je ne voulais pas, j'ai regardé l'homme en question, Kissinger, comme un personnage hors normes. Quoi qu'on pense du personnage, il est hors normes. Mais hors de question de lui serrer la pince. Voilà.